Hello tout le monde, je partage aujourd'hui avec vous un menu pendant le week-end donc j'ai fait des pâtes à la tunisienne avec des crêpes restez jusqu'à la fin, je vous montre les crêpes et comment j'ai cuit le reste des cookies que j'ai congelé donc là je partage avec vous aujourd'hui une recette de pâtes à la tunisienne donc j'ai cette chance, on m'a offert leur épice spéciale qu'on appelle table donc je voulais essayer les pâtes tunisiennes soyez indulgents les tunisiens avec moi on commence la recette ensemble, dans une cocotte minute vous allez mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou bien l'huile de tournesol selon ce que vous préférez moi j'ai utilisé l'huile d'olive spéciale cuisson donc vous commencez par faire frire un piment donc un piment vert comme vous le remarquez en vidéo donc c'est ça la petite astuce qu'on m'a montré pour les pâtes tunisiennes donc en fait vous allez récupérer votre piment une fois frit le réserver de côté et par la suite lui enlever la peau dans cette même huile vous allez venir préparer votre sauce tomate qui sera plus la saveur du piment fort donc ici j'ai pris des morceaux de viande de bœuf vous prenez le type de viande rouge qui vous convient, que vous préférez il n'y a pas que selon le goût bien sûr donc moi je les ai émincés de cette façon là vous pouvez le garder en gros morceaux ou en moyenne format comme vous le souhaitez ensuite j'ai pris 2 cuillères à soupe de concentré de tomate 1 cuillère à soupe de purée de poivron rouge si vous n'avez pas la purée de poivron rouge vous allez la remplacer par 1 demi cuillère de concentré de tomate j'ai mis 2 feuilles de lorier j'ai rajouté ensuite l'équivalent de 5 gousses d'ail haché donc ça vous fait 1 cuillère à soupe d'ail haché je vous mets en lien la recette de comment je prépare l'ail haché je le conserve au congélateur ensuite vous mettez un bouquet de thym si vous avez frais c'est encore meilleur moi je ne l'avais pas de disponible donc j'ai mis une demi cuillère à soupe de thym séché j'ai rajouté l'ail en poudre une cuillère à café d'ail en poudre c'est facultatif si vous avez de disponible tant mieux sinon vous pouvez ne pas rajouter cette cuillère ensuite vous rajoutez 2 cuillères à café de sel ou bien une cuillère selon chacun bien sûr la quantité du sel vous allez l'adapter ensuite vous rajoutez une cuillère à café de poivre noir comme vous le remarquez en vidéo bien sûr tout cela c'est à feu doux vous allez venir faire revenir le tout bien mélangé une cuillère à café de curcuma donc pour la viande quand je l'ai faite revenir c'était feu vif ensuite je diminue le feu là j'ai rajouté une cuillère à café de paprika doux ou bien paprika fort si vous voulez bien fort, bien relevé une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de tebel l'épice tunisienne si vous n'avez pas de disponible vous pouvez le remplacer par de la coriandre en poudre ou bien si vous n'avez pas ce n'est pas grave mais de préférence l'épice table ou bien une cuillère à café de coriandre moulu ensuite vous prenez 500 ml d'eau bouillante que vous venez rajouter par la suite après avoir fait revenir le tout à feu doux là vous augmentez un peu le feu donc à moyen feu vous recouvrez et vous laissez cuire comme il y a la viande de bœuf il faudra compter 30 minutes de cuisson dans la cocotte minute si c'est une marmite il faudra compter une heure de cuisson donc le double donc là j'ai mis l'eau à bouillir pour faire préparer mes pâtes là j'ai rajouté deux cuillères à café de sel comme vous le remarquez je vais rajouter des feuilles de laurier ensuite là j'ai oublié en fait de mettre les 200 g de coulis de tomates je vous conseille de le rajouter en tout début de recette sinon ce n'est pas grave vous faites comme moi donc là j'ai rajouté 200 g de coulis de tomates si vous n'avez pas de coulis de tomates vous le remplacez par deux grandes tomates fraîches hachées donc là je l'ai rajouté à ce moment là je recouvre et je laisse fuir comme je vous l'ai dit 30 minutes en cocotte minute si ce n'est pas une cocotte minute ça sera une heure dans la marmite ou bien plus tout dépendra des morceaux de viande et de leur taille il faut que la viande soit vraiment bien bien cuite ensuite là j'ai mis les feuilles de laurier j'ai mis deux feuilles de laurier dans l'eau pour les pâtes et je viens rajouter une cuillère à café de curcuma c'est facultatif si vous voulez les garder blanches vos pâtes vous pouvez les laisser blanches donc là 30 minutes plus tard je viens vérifier si ma viande est cuite et prête donc oui c'est le cas donc mon plat, ma sauce tomate est bien réduite comme vous l'avez remarqué si ce n'est pas encore donc il faut qu'elle soit bien épaisse, bien réduite donc là je viens, j'ai choisi ce type de pâtes parce que j'ai disponible si vous avez les petites pâtes pour faire le vrai plat de macarrona à la tulisienne vous pouvez choisir les toutes petites pâtes là je vous montre la consistance de ma sauce tomate donc là j'enlève un peu de sauce tomate avec toute la viande que je vais venir récupérer dans un plat et je vais laisser bien sûr une quantité de sauce tomate pour venir mettre mes pâtes dedans donc comme vous l'avez remarqué mes pâtes sont bien cuites je les ai laissées après al dente c'est selon chacun moi je les aime bien al dente donc là je vais venir les mettre dans la passoire je laisse égoutter, bien égoutter pour ne pas rajouter de l'eau à ma sauce qui est bien consistante ensuite je viens mettre mes pâtes dans la sauce tomate vous pouvez les laisser encore si elles sont al dente les laisser un peu cuire dans la sauce tomate pour que vos pâtes soient bien imprégnées de sauce tomate ou si elles sont bien cuites vous éteignez le feu et vous venez mettre vos pâtes dans la sauce bien mélanger le tout rajoutez un peu de sauce s'il manque bien sûr c'est à vous de doser de voir la quantité de sauce nécessaire là je suis en train d'enlever la peau de mon piment que j'ai fait frire en tout début de recette il a eu le temps de refroidir et je viens bien sûr déposer mes pâtes dans le plat de présentation vous pouvez utiliser un saladier ou bien un plat comme vous le souhaitez chacun décore comme il souhaite son petit plat de pâtes à la cuisine voilà une idée de plat pour le week-end pour changer un peu des plats longs et à préparer comme le couscous donc ça change ça reste aussi des pâtes voilà donc là je viens décorer avec les morceaux de viande que j'ai préparé rajouter la sauce s'il le faut je décore aussi avec le piment fort qu'on a frit en tout début deux recettes voilà pour le plat du jour juste après le déjeuner donc j'ai préparé des crêpes pour le goûter pour les enfants comme c'était le week-end ils m'ont demandé des crêpes donc c'était l'occasion pour moi de revoir ma vidéo comme vous le remarquez ici donc j'ai mis ma propre recette sur l'ordinateur et je l'ai suivi c'est une recette facile simple à réaliser rapide surtout qui n'a pas besoin de temps de repos donc comme vous le remarquez là j'ai fait des crêpes pour le goûter des enfants pour le week-end et ça m'a permis aussi de revoir ma recette je les ai faites donc avec la même recette toute simple je vous mets le lien de la recette en barre de description de la recette de mes crêpes ça sera une occasion pour vous de découvrir cette recette si vous ne l'avez pas encore testée vraiment une recette facile et rapide que vous allez faire dans le mixeur moi comme je suis très salée aussi donc j'ai profité ici j'ai fait une crêpe au fromage juste que j'ai accompagnée avec un filet d'huile d'olive et un jus de citron comme vous le remarquez ici donc voilà mes crêpes sont prêtes donc il y a ceux qui les préfèrent au sucre ceux qui les préfèrent au chocolat à la fraise ou comme moi au fromage qui sont gourmands comme moi voilà donc les crêpes sont prêtes pour le goûter j'ai aussi préparé des cookies qui étaient déjà prêts donc à l'emploi je vous ai déjà partagé la recette en détail donc là je les avais congelées donc je les ai fait sortir le matin quand je me suis levée je les ai un peu décongelées moi je les cuis pas congelées je les laisse un petit peu décongelées genre 15 à 30 minutes de décongélation donc là tout simplement je prends mes boules de pâtes de cookies comme vous le remarquez c'est une recette très très bien si vous voulez les obtenir plus fins vous n'avez qu'à changer en fait l'astuce c'est de changer le mode de cuisson je vais tout vous expliquer je vous mets en barre de description le lien de la recette des cookies pour bien les réussir je vous ai tout partagé toutes mes astuces donc là je suis en train de placer les cookies sur la plaque qui va au four il faut bien veiller à bien les espacer pour leur laisser le temps l'espace pour ne pas coller donc là je les mets au four à 180 degrés aujourd'hui donc dans la recette que j'ai déjà partagé avec vous je les avais fait cuire au four à 160 degrés aujourd'hui je les fais à 180 degrés pourquoi ? pour les avoir encore plus moelleux le temps de cuisson vraiment c'était 15 minutes à 180 degrés j'ai fait exprès de faire comme ça pour vous montrer que les cookies auront une autre texture plus moelleuse et c'est vraiment le temps de cuisson et le degré de cuisson qui va faire la différence donc c'était une occasion pour moi de vous montrer comment je les congèle comment je les fais sortir les cuire aussi là je les ai fait un peu doré au dessus c'est facultatif si vous voulez ne pas le faire ne le faites pas vous pouvez les garder bien blanches voilà nous on voulait aujourd'hui que ça soit un peu plus grillé au dessus mais vraiment les faire rapidement à peine deux minutes voilà pour la vidéo d'aujourd'hui c'était je voulais partager avec vous une journée de week-end dans mon menu donc c'était vraiment des pâtes à la tunisienne j'ai fait ensuite des crêpes pour le goûter des enfants et j'ai préparé ces cookies qui étaient déjà au congélateur je les ai juste fait cuire dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo week-end avec des idées de goûter pour le goûter pour les plats aussi voilà je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes n'oubliez pas de liker de m'encourager au quotidien à très bientôt à très bientôt